Bonjour à tous et à toutes, c'est Aquapassion et aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un aquarium de 60 litres. Tout d'abord, nous allons le déballer. Alors, ici c'est la trappe qui est au-dessus de l'aquarium. Ensuite, nous avons de liquide Aquasef et Easy Balance plus de la nourriture Tetramine pour les poissons tropicaux. Ensuite, le filtre Easy Crystal Filter Box 300 que nous allons déballer ensuite. Ici, c'est l'éclairage LED. Et ici, le Tetram HT, donc le chauffage 50. Un télévoi pour vous emmener pas à pas dans l'aquarium. Et un poster qu'il faut couper, il y a des traits modifiés. Juste là. Voilà, voici l'aquarium Tetra Aquan Art Explorer Line nu, donc sans sa boîte. J'ai collé le poster à l'aide d'une colle spéciale pour ça. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien le nettoyer avec un chiffon pour enlever les traces de silicone. Il faut définitivement sauter. Alors, il faut choisir un bon emplacement de l'aquarium. Un aquarium trop près d'une fenêtre, c'est risque de développement d'algues et de réchauffement de l'eau incontrôlé. Ensuite, près d'une porte, ça pourrait stresser les poissons. Regardez et calculez bien le poids de l'aquarium quand il sera à plein. Parce que le meuble devrait être stable et bien supporter le poids. Un aquarium de 160 litres doit faire à peu près 120 voire 150 kg. Donc, choisissez un meuble qui puisse supporter le poids de votre aquarium. Maintenant, on va placer une petite trappe à un petit peu complet de substrat. C'est le substrat comme un terreau pour le jardin. C'est le substrat pour aux plantes. C'est lui qui va leur donner une croissance saine et rapide. Ensuite, vous placez le gravier. 3 à 5 cm seront parfaits. Le gravier permet un bon rencidement des plantes pour des racines longues et vigoureuses. Bien laver le gravier plusieurs fois sous l'eau fraîche pour enlever toute la poussière. En lui se développent des micro-organismes qui font un équilibre biologique de l'eau. Ensuite, aménagez un petit monde aquatique à votre guise. Les idées sont illimitées. Alors, j'ai choisi une racine. Achetez des racines en magasin spécialisé. Celles qui proviennent de la mer sont gorgies de sel et de bactéries. Et celles des forêts également, sauf qu'elles ne contiennent pas de sel, mais des bactéries. Je vais laisser bouillir pendant 4 heures dans de l'eau et laisser une semaine dans un seau avec de l'eau. Ensuite, des pierres, des pierres peu calcaires qui n'y verrent aucune substance dans l'eau. Maintenant, la technique. Alors, le chauffage. Le chauffage maintient la température de l'eau constante. Les poissons ne peuvent pas toujours réguler leur température et ont donc besoin d'une chaleur constante. Une température de 24 à 27 degrés est à peu briller, car les poissons seront tropicaux. Et le chauffage. Alors, pour éclairer l'eau, il faut un filtre Tetratec Easy Crystal Filter Box 300. Contient des cartouches de bonne maniabilité pour une eau cristalline. Le filtre nettoie et désinfecte l'eau des substances et des résidus. Par exemple, extrêmement poisson, reste de nourriture, feuilles mortes et j'en passe. En plus, les bactéries de nettoyage se développent et se multiplient pour dégrader les substances nocives. Les cartouches de filtration. Des ventouses. Et le filtre. Alors, le filtre, devant, il contient une cartouche d'une mousse de charbon actif. Ensuite, de la ouate verte et blanche de l'autre côté, avec l'intérieur du charbon actif également. La face verte va être vers l'avant. Ensuite, quand on enlève le filtre, il y a un petit sachet avec des billes en plastique, thérapeutique, pour le développement des bactéries. Ensuite, après avoir ouvert le petit sachet avec des billes, vous ajoutez à l'intérieur du sachet, tétra-aqua-bactosine. Ce sont des bactéries vivantes qui vont neutraliser les nitrites et les nitrates. C'est très utiles et très efficaces comme l'appareil. Elles se présentent sous forme de pastilles. Voilà, une petite pilule. Et vous l'introduisez dans le sachet avec les billes. Ensuite, vous faites le nœud autour du sachet à l'aide de la ficelle. Ensuite, quand vous avez fait le nœud, vous introduisez le sachet dans la boîte de filtration. Nous allons maintenant introduire le chauffage à l'intérieur de la boîte. Vous prenez le chauffage et vous l'introduisez dans l'empartement situé devant. Ensuite, vous installez le filtre et le tour et jouez. Vous passez les cordons derrière la corde. Et nous installons le filtre à l'aide des ventouses. Deux petits trous situés en dessous du filtre. Et deux petits crochets qu'il faut introduire à l'intérieur. Placez ensuite le filtre à l'aide des ventouses. Passons maintenant à l'installation de l'eau. L'eau est la graine de l'aquarium. Sa qualité doit être la meilleure pour la santé et le bien-être des poissons. Elle semble propre à l'œil nu. Elle contient des substances et métaux lourds dangereux pour nos poissons et plantes aquatiques. Comme par exemple l'aquarium. Donc nous allons mettre Tetra Aqua Safe qui va transformer l'eau du robinet en dents d'aquarium. Il contient des vidéos contre le stress des poissons et les sensibles aux glucoses. Assure la reproduction et la protection contre les bactéries filtrantes pour une eau claire et saine. Maintenant, plaçons-nous dans l'aquarium. Veillez à l'inverser sur un support pour que l'eau tombe sur les côtés. Il devient tard pour faire des trous. Introduire de l'eau ni trop froide ni trop chaud. Remplir jusqu'à à peu près la moitié pour ensuite introduire les plantes. Une fois l'aquarium avec toutes ces plantes, il nous installe l'éclairage. Donc il était dans une boîte. Comme ça. Derrière, il y a des petites vis. Vous la rapprochez. Vous serrez les vis. Et l'éclairage est prêt. Avant de remplir l'aquarium jusqu'au-dessus, il faut placer les pastilles Tetra Plants Crypto qui contient des omigo-éléments comme le fer qui va aider les plantes à une croissance saine et rapide. Coupez les pastilles en petits morceaux dans l'autre main. Et ensuite, à l'aide de pinces, les introduire dans l'aquarium. N'oubliez pas de placer un programmateur pour la lumière. Les premières semaines, 8 heures. Et ensuite, après 3 semaines, 12 heures suffisent. Avant de remplir l'aquarium, mettez dans l'eau Tetra Aqua Nitrate Minus. Cela consiste à détruire les nitrates pendant les premières semaines et donc réduire le taux de nitrite, nitrate et ammoniaque pendant les premières semaines où l'eau va se stabiliser. Ensuite, introduire Tetra Plante Flora Pride. C'est un engrais liquide où les plantes vont l'absorber par les feuilles. Ensuite, introduire Safe Start. Ce sont des bactéries nettoyantes qui vont dégrader toutes les mauvaises substances nocives comme l'ammoniaque, le nitrite et les nitrates. Pendant les 3 premières semaines, cette eau va être très élevée. Safe Start va le conserver assez bas pour un bon débarrage de l'aquarium. Ensuite, pour terminer, Easy Balance pour garder un taux de KH et de pH convenable. Une fois l'aquarium rempli, allumez le chauffage et le filtre. Maintenant, pour la touche finale, placez le couvercle au-dessus de l'aquarium. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 3 semaines avant d'incorporer les poissons. Il faut que pendant ces 3 semaines, l'eau reste à ce niveau. Deux ans dans le temps, il va s'évaporer. Vous pouvez en rajouter un peu en bien sûr ajoutant aqua safe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 semaines ? Et bien, les bactéries nettoyantes qu'on a placées vont dégrader peu à peu les nitrites, les nitrates et l'harmoniaque. Le système de filtration va s'incorporer de ces bactéries et quand vous allez placer vos poissons par an, ils vont nager dans toute leur splendeur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous nous verrons dans les prochaines vidéos pour d'autres installations. N'oubliez pas de poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai. Lâchez un j'aime si vous voulez. Sur ce, je vous dis à toutes et bonne impériophilie.